Préférez la Toyota ou la Corvette ? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Allez salut à tous bienvenue à aujourd'hui une nouvelle vidéo On est de retour alors de vacances Et donc déjà pour un petit peu dire les choses Merci à ceux qui ont participé à l'achat de ma carte graphique De mon processeur, de ma carte mère Parce que pour ceux qui sont pas au courant j'ai eu un problème de PC C'est à dire que j'ai voulu moi même démonter le PC et j'ai tout niqué Bref et donc du coup je me suis retrouvé un petit peu dans l'obligation De dépenser pas mal d'argent Et donc merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte Ils se reconnaîtront Pour ceux qui ne sont pas au courant C'est une cagnotte que j'ai lancée via Discord Merci à ces gens là Pour ceux qui veulent participer après Et qui veulent me faire un don N'hésitez pas Mais n'hésitez pas le sujet Pour le coup on va parler de cette voiture Et on va parler des Air Factor 2 Pour ceux qui ont suivi On a fait un petit live chez Adam Où je découvrais cette voiture Et j'avais été conquise par la mise à jour Conquise par la voiture Et du coup on est à la maison Et du coup on va tester tout ça Alors j'ai déjà fait une dizaine de minutes déjà Et c'est vrai que je suis vraiment convaincu de fou Allez on est parti On va mettre quelques ATH Pour que vous puissiez voir Deux trois trucs on va dire Alors les rétros non ça va aller Tac on est parti avec cette Toyota Corolla BTCC Voilà je cherchais le terme Et donc on est sur le circuit de Donington Et on va en profiter Est-ce que je ne baisserai pas un peu le son Attendez Ça m'a l'air mieux comme ça Et donc On est sur le circuit de Donington Avec cette Toyota Corolla Et déjà première chose qu'il faut dire C'est que le circuit Alors je dis Il y a des gens qui vont encore m'engueuler Ouais mais t'es toujours en train Comparé à Air Racing Oui Mais encore une fois Il faut se baser sur Air Racing Parce que c'est le C'est le meilleur Donc je me base sur Air Racing Le circuit vous coûte 8,99€ Si vous le prenez en individuel Je trouve qu'en termes de modélisation On est au-dessus du Racing Clairement on est au-dessus du Racing Autant sur certains circuits Sebring, Daytona Même si Sebring est beaucoup plus récent Donc forcément ça aide Nürburgring Je trouvais qu'on était vraiment similaire Plus plus pour Factor 2 Là je trouve que clairement Le circuit de Monza Le circuit de Dunnington Branza, Laguna Daytona Bref Tous les derniers circuits De Studio 397 Sont topissime Et clairement On peut que les féliciter Et surtout Je pense que vous voyez un truc Alors certes Là on a gagné en FPS On a gagné en graphisme Vous avez un jeu Qui est quasiment en ultra En triple screen C'est incroyable Et je trouve que le jeu Est magnifique Clairement le jeu est magnifique Voilà Le jeu est magnifique Si je me mets en vue extérieure Comme ça Avec le soleil Bon On aime ou pas l'effet Mais je trouve que le jeu Est absolument magnifique Vraiment Vraiment magnifique Donc vraie Vraie félicitations A Studio 397 Alors je précise Moi je ne suis pas payé Par Studio 397 Pour dire que c'est bien J'ai pas reçu en avance Le contenu des autres youtubeurs Pour vous dire que c'est bien Et qu'il faut acheter Moi je vais vous faire une review honnête Et vous dire que effectivement C'est bien Il faut acheter Mais effectivement On est vraiment sur un contenu top qualité Première voiture On va dire officielle Traction Alors il y avait une Honda Civic De 2014 Ou 2013 Bon voilà Les bagnoles qui ont 5-6 ans Voilà Et je trouve qu'on est vraiment dans le même Voilà On est dans le même feeling Que E-Racing Au niveau de leur TCR De leur gamme TCR C'est à dire qu'on a une voiture C'est à dire qu'on a une voiture Dans le volant En fait on a l'impression Que la direction est assez assistée Sur la gauche Sur la droite Par contre Dès qu'on perd l'arrière Bah on sent ce volant Complètement baisser en intensité Et donc du coup Bah il y a la dérive Qui se crée C'est extrêmement précis Les vibrations sont top Les vibreurs Vous ressentez tout Et c'est plaisant C'est plaisant Et vraiment Pour le même Oh il y a un avion Il y a l'avion les gars L'avion Oh putain Il n'y a pas de On n'est pas en septembre pourtant Je le retire Je le retire Non effectivement Voilà On est vraiment sur un top qualité Et Encore une fois On va revenir au même point Au problème A quand on peut rouler Avec ses voitures en multi Tous les jours Toutes les heures Malheureusement Bah c'est pas encore le cas Mais en tout cas En termes de contenu Et je le répète En termes de contenu Bah clairement Ils sont vraiment sur quelque chose de top Gear protection Vous l'avez entendu C'est à dire que là On va essayer justement Au prochain virage Si je m'amuse Vous entendez Le gear protection Gear protection Donc protection de la boîte Littéralement Mais ça va permettre De plus faire ses magouilles A descendre 5 rapports d'un coup Ce qui faisait un petit peu Cheater R-Factor 2 A ce niveau là Donc ça c'est plutôt intéressant Alors je trouve Qu'il a un petit peu abusé Parce que bon On est quand même Assez bas dans les tours On est bloqué Bon il faut y avoir Des petits ajustements à faire Mais je trouve que c'est On va dans le bon sens On va dans le bon sens Et clairement Bah je peux que vous conseiller De vous y intéresser A cet R-Factor 2 Parce que vous voyez Les motorsport game Bah ils sont arrivés Avec du pognon Ils ont mis les moyens Et en espace de un an Un an et demi On est passé d'un jeu Avec un ou deux circuits officiels A une dizaine Laser scan J'assiste On est passé de voitures sympas Oui mais Un peu inventées A des voitures laser scan En profondeur C'est à dire La partie 3D Oui Mais aussi tout ce qui est Suspension Moteur Châssis Bref tout Voilà Et on se rapproche D'un racing Parce qu'un racing Ça fait 12 ans Qu'il fait ça C'est à dire Qu'il scanne la bagnole Complète Châssis Tout 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 Et là visiblement La Toyota et la Infiniti Sont les premières voitures Full 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 laser scan Alors c'est pas vraiment le terme Mais vous avez compris Ce que je voulais dire Et bah ça se ressent tout de suite En termes de plaisir De conduite C'est top Et vraiment Je peux que vous conseiller D'essayer Après Je le dis Et je le répète C'est un jeu Où il n'y a pas de multi Ou en tout cas très peu Il peut y avoir des ligues Oui mais Vous savez ce que j'en pense Mais juste en simple plaisir Je trouve qu'on est vraiment Dans quelque chose de top Là ici Il faut que j'arrête de freiner tard Et c'est plaisant Clairement c'est plaisant Et je peux que vous conseiller D'essayer Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va finir ce tour On va essayer d'en faire Un petit peu plus propre Et puis bah écoutez Moi je vais vous laisser Sur cette vidéo Toyota On se retrouvera Sur Brandzach En Aston Martin Pour faire la découverte Du circuit De Brandzach Et on ira Sur le circuit De Laguna Seca Ah il y a Laguna Seca aussi Il y a beaucoup de vidéos A faire sur Factor 2 Bon bah vous verrez Laguna Seca Ça sera plus tard Et on testera Bien évidemment La Infinity Q50 Qui est Sacrément sympathique Allez moi je vous laisse Sur ce petit tour En mode un petit peu attaque Et puis bah on se retrouve Pour une autre vidéo Merci d'avoir suivi Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Mais c'est un peu La balance de frein Là parce que Alors le TCR C'est comme dans Je vais dire comme dans Egressing Mais c'est comme une TCR Le BTCC C'est comme une TCR Il faut pas essayer D'amener trop de vitesse Dans les virages Il vaut mieux au contraire Privilégier la sortie Parce que si vous amenez Trop de vitesse Vous allez forcément Vouloir mettre de l'angle Et qui dit mettre de l'angle Avec ce genre de voiture Dit décrochage du train arrière Donc amenez Vous voyez ici Vous voyez le peu de vitesse Que j'ai emmené M'a fait perdre l'arrière Donc attention Lorsque vous roulez En tout cas extrêmement sympathique Là par exemple Vous voyez Ça fait quand même Trois fois que je fais l'erreur Oui aïe Aïe Imaginez quand même Le coach Je freine pas trop tard Ça fait trois fois Que je freine trop tard Allez on se retrouve Sur un dernier tour Bon là vous avez vu J'ai ma tête de concentration c'est ultra précis c'est ultra précis on place la voiture au mini mètre on ressent vraiment tout là on sent qu'il ne faut pas trop tourner le volant sinon l'avant ne tourne plus là on ne va pas se faire avoir c'est le vibreur qui me perturbe à chaque fois je fais un tas avec le soleil c'était magnifique et là je pense qu'on va enfin réussir à faire un chrono intéressant ouais ça s'ouvir je lui dis c'est une traction donc forcément on ne pouvait pas trop braquer le volant et espérer que l'arrière pivote à l'accélération c'est les roues avant qui pivotent et qui tournent donc forcément un peu compliqué mais il faut s'y faire et honnêtement c'est extrêmement sympathique allez bah écoutez je vous ai déjà dit au revoir une fois mais je vous le dis une deuxième fois merci d'avoir suivi à la prochaine ciao ciao ciao